... Ah la belle escalade que voilà ! Regardez cette cour Saint-Pierre, quasiment vide, incroyable ! Curieuse escalade que cette escalade 2020 quand même. D'habitude, ça grouille de monde, il y a de l'ambiance, des fifres, des tambours, ça pétarade avec les arc-buses, les gens s'agglutinent, et là, la place est pour ainsi dire vide. Curieuse année que cette année 2020 quand même. Et en plus, ce silence. Puis vous savez, ces jours, c'est compliqué d'organiser un culte avec des normes qui changent tous les 3 ou 4 jours. Alors on s'est dit qu'au lieu d'un culte, on allait finalement organiser une vidéo avec les partenaires avec lesquels on se retrouve d'habitude pour cette date. Et cette date, le 12 décembre, aujourd'hui, c'était la date à ne pas manquer. Eh bien, on la vit avec vous. Pas simplement avec quelques happy few dans la cathédrale, mais avec vous qui regardez maintenant cette vidéo. Et ça, c'est plus important que tout. Mais quand on évoque l'escalade à Genève, on parle de quoi, en fait ? Alors, écoutons le récit qu'on fait d'habitude de cette nuit-là, du 12 décembre, 1602. En 1601, après de longues guerres entre le roi de France Henri IV, Philippe III d'Espagne et le duc de Savoie Charles Emmanuel, la paix est signée à Lyon. Genève pense figurer implicitement dans ce traité. Mais le duc de Savoie ne renonce pas à l'espoir de prendre la ville. Jalou de sa position parfaitement libre et indépendante, inquiet de la lumière que la réforme apporta dans ses murs, il désire faire de notre cité une ville savoyarde. Il forme alors à l'insu de tout le monde le projet de s'emparer de notre ville. Il concentre ses troupes à Bonne, à La Roche et à Bonneville et choisissant la nuit la plus noire de décembre, il les fait marcher sur Genève sous le commandement du sieur d'Albigny. Le corps d'armée fait hâte à quelques distances de la ville, seules des compagnies d'élite, conduite par Brunolieu et Sonnase, s'approche des murailles, comble un fossé, dresse des échelles, escalade sans bruit des remparts. Dans la cité, tout dort. Mais un invisible gardien veille sur Genève. Avant que les assaillants soient en nombre suffisant pour envahir les rues et ouvrir les portes aux gros de l'armée ennemie, Dieu permet qu'on les découvre. Bientôt, le toxin sonne, les dormeurs se réveillent, les citoyens, à peine vêtus, courent à leur place d'armes. Les femmes, selon l'expression d'un récit de l'époque, vaquent à prière et aux raisons. Leurs maris et leurs fils combattent avec l'énergie qu'engendre l'amour de leur ville et la conviction de défendre une juste cause. Toutes et tous savent bien qu'ils luttent non seulement pour leur famille et leur foyer, mais aussi pour la liberté qu'ils ont d'entendre l'Évangile. Bien avant le lever du soleil, ils ont la victoire. Sans doute, 16 des leurres sont tombées et deux mourront des suites de leurs blessures. Mais la ville est sauvée. Genève est libre. Réalisant le merveilleux de cette délivrance, le secrétaire d'État ne peut s'empêcher d'écrire dans le registre du conseil. Ils commencèrent à faire leur exécution. Dieu commença aussi à besogner pour nous ces pauvres enfants. Et le secrétaire de la compagnie des pasteurs termine son récit par ces mots. Genève se souviendra à jamais de la suprême bonté de Dieu, qu'il a tiré d'un si grand danger et ruine totale par sa seule main. Je vous lis le psaume 124. « Si l'Éternel n'avait été avec nous, peut bien dire Israël, si l'Éternel avait été avec nous, quand tout le monde se levait contre nous, il nous aurait avalés, tout vivant dans le feu de leur colère contre nous. Les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur nous. Oui, notre âme aurait vu passer sur eux les eaux impestueuses. Béni soit le Seigneur qui ne nous a pas livrés en pâture à leurs dents. Notre âme a été sauvée comme un passereau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes sains et saufs. Notre salut est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est qu'il est nôt dans une cour Saint-Pierre toute vide. Oui, c'est vraiment bizarre. Mais dites-moi, la période que nous vivons est-elle vraiment Covid de sens ? Il y a des réponses qui sont tentées pour essayer de remplir cette espèce de vide ou ce silence parce qu'il est difficile à supporter, parce qu'il est pénible ce silence-là. Par exemple, on voit dans cette situation une sanction divine ou bien alors des complots de tous les côtés. Mais nous qui sommes catholiques, protestants, juifs, musulmans et qui signons cette vidéo, nous ne croyons pas ça. On n'a pas besoin de moraliser, on n'a pas besoin de justifier, on n'a pas besoin non plus de flipper. Juste regarder la réalité bien en face et se tenir devant, responsable, déterminé au combat et puis équiper des gestes barrières. Non pas les gestes de défiance vis-à-vis d'autrui, mais les gestes de respect et d'attention pour autrui. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre. Et comme l'amour, le soin à l'autre est très révélateur de son rapport à soi. Tout au plus, on peut considérer cette pandémie comme évocatrice des limites de notre manière d'être au monde, de notre rapport à l'environnement, révélatrice de notre manière d'être et de rester une société fraternelle, notamment dans l'attention aux fragiles, aux précarisés, aux isolés, aux confinés. Parce qu'il y en est qui sont davantage confinés que d'autres, vraiment. Ce blason accroché à la façade de la chapelle des Macchabées nous permet de nous rappeler qu'en 1602, nos aïeuls et nos aïeux ont fait face à une énième tentative militaire d'annexion de la part de la maison de Savoie. Mais ils se sont battus avec courage, avec vaillance, pour défendre leur liberté civile et religieuse, pour préserver leur valeur, pour continuer de croire en leur destin. Et ils ont affronté un complot, un vrai, celui-là, et ils l'ont déjoué. Mais il s'en est fallu de peu. Déjà à l'époque, on était inquiets de tout et les alertes venaient aux oreilles tous les deux jours. Les fake news aussi. Mais les choses, vous le savez, ont bien tourné pour Genève et nous le célébrons chaque année et cette année aussi, malgré tout. Alors, dans cette période de restrictions, de contrariétés, d'incertitudes, de maladies, de souffrances, de deuils, bien sûr, on pense à tous ceux qui sont affectés, mais on pense aussi aujourd'hui aux victimes de l'époque, à ceux qui sont morts, qui ont été blessés pour notre liberté. Alors, une place vide ? Oui, d'accord. Qui voudra voir du vide s'en contentera. Et puis, qui voudra remplir le silence et l'absurde, à tout prix, n'aura plus de place pour autre chose que la certitude de soi et de ses idées. Mais, si ce n'est ni complètement vide ni complètement plein, que penser ? Qu'il reste une bouillie, tiédasse, dans une marmite qui ne mérite rien de mieux que d'être balancée ou brisée ? Moi, je crois profondément ceci. La qualité d'une société se mesure non à la manière dont elle gère ses loisirs, mais à la manière dont elle sait rester fraternelle. Elle se mesure à la manière dont elle affronte ses peurs et protège les plus vulnérables. de la manière dont elle fait des choix avisés pour l'humain. Alors, est-ce que 2020 est une année pour rien, une sorte d'année blanche dans l'agenda ? Une année vide d'énergie et d'ambition ? Ou bien, est-ce que ce sera au final une année avec la suivante où nous aurons redécouvert la saveur de l'autre à travers la tragédie ? Vous savez bien, il arrive que le Covid prive du goût des choses. C'est déroutant, c'est pénible, mais parfois on perd le goût de la vie sans être malade, juste par inadvertance, par inattention, par habitude, par lassitude, par distraction de l'essentiel, mais ce n'est pas une fatalité. Alors, votre choix, à vous, ce sera quoi ? Ce qui rend la vie digne d'être vécue, à votre avis, c'est quoi ? Votre saveur de vie aujourd'hui, elle est où ? C'est sûrement plus qu'une marmite en chocolat et des fruits en masse-pain, même très bonne, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Je vous propose de prier ensemble. Éternel, nous nous tenons devant toi avec foi et espérance, parce que tu es depuis toujours notre référence et notre refuge, comme tu l'as été pour nos pères et nos mères de jadis. Même dans la détresse, la maladie, les dangers et le doute, ils et elles ont continué de mettre leur confiance en toi. Oui, Éternel, quand le jour décline, couvre-nous de ton ombre et bénis-nous de ta tendresse. Donne-nous de reprendre souffle en toi. Seigneur Dieu, dans la diversité de nos expériences de foi, nous te prions pour celles et ceux chez qui l'inquiétude spirituelle est difficile à vivre et à supporter en ces temps, parce qu'ils ou elles sont déboussolés, sans horizon, avec le sentiment de perdre pied. Tu ouvres en chacun, chacune, l'espace d'une rencontre avec toi dans la liberté. Toi, qui as connu la fragilité, tu sais le prix des larmes et le sentiment de n'être plus grand-chose, réduit à une statistique ou un dépôt de bilan personnel ou professionnel. Pourtant, Seigneur, ton ambition pour chacun, chacune est porteuse de vie, non de malheur. Nous osons encore le croire et le proclamer. Dieu, toi le Très-Haut qui prends soin de nous, nous te remettons nos questions et nos doutes et même nos colères devant la maladie, les relations blessées, les projets compromis, les envies qui s'éteignent, les deuils tronqués. Tout cela, nous le déposons devant toi parce que ça nous dépasse et parce que nous ne voulons pas que cela vienne à nous engloutir. Nous t'en prions, protège-nous de ta main ferme de sorte que les vagues qui nous atteignent n'emportent pas la part d'humanité qui se trouve en nous, mais qu'elle soit préservée du dépit et des réponses trop faciles face au malheur qui nous touche. Toi qui prends soin de quiconque, nous te remettons celles et ceux qui, au quotidien et depuis des semaines et des mois, s'engagent sans relâche auprès des malades dans les hôpitaux et qui sont aujourd'hui éreintés par tant de luttes, même si les résultats sont là, mais la tension constante. Nous te confions aussi celles et ceux qui s'investissent dans l'accueil des démunis et les combats contre la précarité, celles et ceux qui sont bras, mains et oreilles pour les démunis et les fatigués. Seigneur, Dieu de la vie, nous te prions pour nos autorités, tant fédérales que cantonales pour celles et ceux qui portent la charge mentale de cette pandémie et la responsabilité politique de choix parfois tellement compliquée à prendre et à faire endosser. Ils ont en main le destin de la multitude, c'est une responsabilité infinie. Nous te prions aussi pour nos communautés religieuses, troublées, déboussolées et pour celles et ceux dont nous sommes à qui elles sont confiées pour que nous les accompagnons dans l'incertitude des temps et les conduisons bon gré, mal gré avec les forces qui nous sont données vers ta lumière et dans une attention renouvelée à autrui dans l'amour que tu nous as appris. Amen. 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 Shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Il y a quelques années, un journal avait demandé à des personnalités de dire ce qui, à leur avis, rendait la vie digne d'être vécue. Et parmi les réponses offertes, je retiens la réponse d'un journaliste et la réponse d'un écrivain. Le journaliste, Massimo Lorenzi, insistait sur la relation aux autres, sur la qualité des liens vécus, sur cette qualité des liens tissés avec tous ceux et celles qui font le quotidien et qui lui donnent de la couleur et de la qualité. L'écrivain, c'est Jean Starobinsky. Il écrivait ceci. Ce qui rend la vie digne d'être vécue, c'est d'abord sans autre raison parce qu'elle est la vie. C'est ensuite parce que nous pouvons y apprendre à reconnaître et à faire reconnaître la dignité des autres vivants. Ça, c'est une magnifique perspective lumineuse, incandescente même. Une escalade, oui, une escalade, une ambition humaine bien placée et de qualité. Eh bien, cela, c'est toute la lucidité et toute l'ambition que nous vous souhaitons pour cette fin d'année si particulière. Et puis, rappelez-vous, je l'ai reçu aujourd'hui au courrier. Rappelez-vous, post, ténébras, lux, après les ténèbres, la lumière. Eh bien, ça veut dire que chacun, chacune, nous avons assez de lumière pour tenir le coup dans l'obscurité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, salut et belle escalade. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada